Bonjour de nouveau à tous et bienvenue. Nous allons donc aborder une question qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, évidemment, puisque il s'agit des questions du jihadisme international qui touche le monde. Mais nous n'allons pas l'aborder de n'importe quelle manière, puisque, évidemment, d'abord, c'est à travers le regard des femmes, et pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agit précisément des mères de jeunes gens qui sont morts en Syrie. En combattant, apparemment, dans les rangs de l'État islamique. Donc, autour de moi sont assises quatre femmes qui unissent leur souffrance après la terrible expérience de la perte de l'enfant, dans l'inexplicable violence de l'histoire. Ces femmes ont accepté de venir témoigner leur expérience douloureuse, donc c'est à elles qu'on va céder la parole. Je ne vais pas être long, à part pour vous les présenter. Alors, à ma droite, Mme Véronique Roy-Burin est française et mère de Quentin, qui est morte en Syrie tout récemment, en janvier 2016. À ses côtés, en face de moi, Mme Caroline Adam est danoise et mère de Lucas, probablement décédée en Syrie en décembre 2014. Mme Dam est fondatrice du forum Sons and Daughters of the World, qui permet aux parents d'enfants radicalisés de se retrouver et d'échanger. En face de moi, à gauche, Mme Nazia Beljid est tunisienne et la mère d'un jeune homme, Mohamed, qui est mort en Syrie également, en octobre 2013. Et à mes côtés, à gauche, Mme Malika Mahalmi, qui est belge, et la mère de Yacine, partie pour la Syrie en août dernier, et dont on est encore aujourd'hui sans nouvelles. Alors, ce que je propose, évidemment, c'est essentiellement, puisque c'est le thème de la rencontre, d'écouter le témoignage de ces dames. Donc je vais vous demander à chacune de nous raconter un petit peu l'expérience que vous avez vécue, avec la transformation de vos enfants, et puis leur départ, et comment vous avez vécu cette période. Et ensuite, je vous poserai une question, si nous avons le temps, sur la question de tous les facteurs de risque dans la société aujourd'hui, qui touchent tous les jeunes, et les manières avec lesquelles vous voyez vous-même les solutions possibles. Et ensuite, nous donnerons l'occasion au public de s'exprimer, de vous poser des questions, et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de questions sur cette affaire. Donc nous allons commencer par entendre Mme Véronique Roy-Burin. Oui, bonjour. Donc je suis la maman de deux garçons, dont le second, Quentin, qui avait 22 ans à l'époque, a quitté la France pour la Syrie. Nous n'avons rien su de son départ. Il s'était converti un an et demi avant. On avait accueilli sa conversion, parce qu'on pensait que c'était son choix, et que l'islam n'est pas une religion plus mauvaise qu'une autre, si elle est bien pratiquée. Donc on a su, un mois simplement après son départ, qu'il était en Syrie, qu'il avait rejoint le califat. On a toujours eu des liens avec lui très forts. Je lui écrivais quotidiennement, sur WhatsApp notamment, il me répondait, il m'aimait, je l'aimais, son père l'aimait, son frère l'aimait. C'était un garçon sans problème, étudiant, qui a grandi dans un foyer aimant et plutôt avantagé, socialement. Et pourtant, il s'est reconnu dans la misère du conflit syrien, et il est parti, altruiste, un peu humanitaire. Simplement, là-bas, une fois qu'on est là-bas, on meurt. Et aujourd'hui, on m'a annoncé son décès, que je ne peux pas prouver, mi-janvier, par un inconnu, qui nous a dit qu'il fallait se réjouir, parce que notre fils, bon, était mort martyr, et que le sang se bâtissait sur le sang des martyrs. Donc il n'y a rien de spirituel à tout ça, bien évidemment. Et toute la motivation religieuse de Quentin du départ, qui était très spirituelle, il trouvait de la plénitude dans la religion, alors que nous étions catholiques, mais bon, il a choisi cette religion. Il trouvait de la méditation, mais là-bas, il a été complètement transformé. Et je dirais que la transformation s'est surtout effectuée là-bas qu'avant, même si avant, en France, il y avait des signes, non pas de départ, mais il pratiquait de manière, à mon goût, très austère, traditionnelle. Et c'est ça qui ne me plaisait pas. Mais je n'ai jamais pensé à l'époque qu'il pourrait partir en Syrie, combattre, comme on dit. Je ne sais pas contre quoi il combattait. Il ne nous a jamais dit ce qu'il faisait. En tout cas, idéologiquement, oui, il a été repris par une doctrine. Et ce que j'ai compris de votre témoignage écrit, ce que vous m'avez écrit, c'est que vous ne savez absolument pas ce qui lui était réellement arrivé, ni où, ni comment il est décédé. Et finalement, s'il est vraiment mort ou pas, en fait. Il est supposé mort. Il n'est pas reconnu mort par l'État français, mais c'est vrai pour d'autres pays. Si nous n'avons pas de nouvelles, ce que je n'attends pas vraiment aujourd'hui, même si le doute qu'il soit encore en vie aujourd'hui existe, il sera considéré mort dans 10 ans. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme s'il était vivant ? Ou on accueille l'idée qu'il puisse être mort ? Parce que ça nous permet d'être un peu en paix aussi. Et si jamais il est en vie, je dirais que ce sera un miracle. Mais aujourd'hui, les perspectives de retour sont très, très petites. On ne nous aidera pas à de toute façon le retrouver. On ne peut pas prouver sa mort. Le messager qui m'a envoyé le message ne nous dit pas où il est mort, quand précisément, ni à quel endroit. Donc je ne sais rien. Il faut que j'accepte l'idée que... Mais dans ce cas, vous avez quelle sorte de recours ? Contre qui vous vous battez ? À qui vous demandez de l'aide ? Parce que finalement, c'est une opacité totale qui s'est... Oui, c'est une opacité totale. On demande l'aide au gouvernement français, mais qui ne nous l'apporte pas, puisqu'il y a rupture diplomatique avec la Syrie. On ne travaille pas avec l'État islamique, qui n'est pas reconnu en tant qu'État. On ne va pas sur le territoire, donc on ne va pas chercher ces jeunes. On préfère les voir mourir là-bas plutôt que... Pendant ce temps-là, ils n'embêtent pas la France. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas une politique de retour. Et pour ceux qui rentrent, de toute façon, c'est la prison. Quoi qu'ils aient fait. De partir, déjà, c'est un crime. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on se bat, nous, en tant que parents. Là, ce sont des mamans aujourd'hui, mais il y a des papas aussi avec nous. Parce qu'on essaie de trouver des solutions. Déjà, pour éviter que d'autres ne partent. Puisque dire aux jeunes, aujourd'hui, partir, même s'il y a un élan aventurier, c'est la mort assurée. Donc ne partez pas, que ce soit garçons ou filles. Et puis après, pour ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Là-bas, il y a plein de garçons, notamment, qui veulent rentrer, mais qui ne peuvent pas. Parce que l'Etat islamique les empêche de rentrer. Donc, souvent, on les condamne à mort avant qu'ils aient eu le temps de revenir. Donc, voilà, c'est très difficile de se battre. J'imagine. Finalement, à votre avis, qu'est-ce qu'il y aurait à faire de la part des femmes, aujourd'hui, en Europe, qui se verraient enfin menacées dans leurs enfants ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à prévenir ? Est-ce qu'il faut être attentif à des changements, des transformations ? Quelles sont les... Oui, alors, je pense que beaucoup pourront en parler après moi. Bien évidemment, il y a des signes, et on les voit d'autant mieux qu'on les a vécues avant. Ne les voit pas pendant, on les voit après. Bien sûr, il y a des signes de transformation. Transformation, ça ne veut pas dire forcément départ. Mais il y a effectivement des choses qui peuvent être préoccupantes dans la manière, effectivement, de pratiquer son islam, d'être isolé de la société, petit à petit, et puis de la famille, aussi des rituels familiaux. C'était le cas de notre enfant, mais ça s'est fait très, très progressivement. Nous, en plus, on avait de la chance, si on peut dire, dans notre malheur, il vivait sous notre toit. Donc, tant qu'il était à la maison, on avait la main sur lui. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des parents qui permettent d'alerter sur les signes. En France, il existe un numéro vert qui permet de signaler. Donc, on peut être aidé en ça. Après, malheureusement, la radicalisation se fait sur notre territoire. Et moi, mon fils n'a pas été radicalisé sur Internet. C'est par la rencontre de quelqu'un mal intentionné qui lui a dit à un moment « Si tu veux être un bon musulman, ne reste pas ici, il faut partir ». Je pense que c'est un peu l'histoire de la plupart des cas. C'est des rencontres malencontreuses. Madame Véronique Adam, nous aimerions également entendre votre témoignage. Je pense que c'est plus ou moins toujours les mêmes histoires. Sauf que pour vous, évidemment, vous savez que votre fils a été tué dans un bombardement américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai attendu pour la traduction, sorry. Alors, oui, mon fils, il s'est passé de Danemark. Il m'a contacté deux jours après, de un téléphone en Turquie. Mon fils est appelé Lucas, il s'est appelé Abouïsna. Donne, tu peux plus. Mon fils s'est appelé Lucas. Can you raise your voice, please ? Raise my voice, louder. Louder. Wow. I might do a song later. My beautiful boy, Lucas, was also called Shahid and was also called Abou Ismail. He ran away from home at the age of 18. He called me from a payphone in Turkey, told me that he was going to do aid work in Turkey. I asked him specifically, are you in Syria ? He said specifically, no, I am on the border of Turkey. During the next seven months, I have been in contact with my boy nearly every day, several times a day sometimes, trying to get him to come home, trying to persuade him that his heritage is something that he needs to cherish, at the same path that he needs to cherish, his religion. I don't have a problem with my son being Muslim. I open my arms and he converted when he was 15. I've been doing a lot of changes at home to accommodate my son, because he found a whole lot of peace with his religion. And this is beautiful. This is something that I would want everyone that wants a religion to find and to experience. And this is one of the things I advocate parents. Open your eyes. If you think and feel something is going on, it might be. Our boys and girls that are converts to Islam, they don't necessarily know the good guys from the bad guys. We don't know either, because we're not Muslim. So we need to take our kids, drive them down to the good imams every week, sit in the car, wait for them to get out again. We need to reassure that they experience the real religion if this is what they seek. We're not, as parents, to judge if our kids should have a religion or not. It's their choice. But I know now, and I know I have to advocate to other parents, to convict mothers and fathers that they need their help, even though we might not have the best tools, as we're not Muslims. On that part, I found out on the 26th of December 2014, through a Facebook group, that my son wasn't in Turkey. He was in Syria. He was with ISIS, and he was, in fact, martyred. So this was the first time I found out what my son actually was doing. That said, I still don't know what my son was doing. I know that he has been working in aid camps the first four months, and that he met some mothers, and then he crossed over to ISIS. He hasn't been doing war as such. He's been doing a whole lot of other jobs. The reason I'm speaking about these things is because I need to know. I need to know what my son has been doing. I need to know if he's been doing the opposite of what I have taught my son all these years, how to respect and love each other and help each other. The fact that he took off to go to Syria to help in aid camps, I am very, very proud as a mother that my son would like to help everyone else except himself. He put himself aside to help someone else benefit if they're in poor conditions, trying to help them. When I was in this Facebook group, 29th of December at 1.22, my Danish authorities knew what was going on. The Secret Service knew what was going on, and no one called me. No one knocked on my door and said, listen, you need some support. We're going to help you to understand what's going on. No one. So I'm not Muslim. I'm a mother, going to receive the worst of her nightmares, and I'm all alone. I'm forced to talk with Syrian fighters. I'm forced to connect. During the first week, I learned that I had to connect with other Syrian fighters because they die. These boys and girls, they die. And if you need information, you have to put that fact aside. So on one hand, I'm trying to talk these boys on getting out, willingly knowing that they might get slaughtered for trying to escape. But I connected with these boys, and I found that they needed the mother approach. So the mother fact is very, very strong. It's a very strong connection. They still want to hear you say to them, put on the cardigan, or put on your hat, you know, make sure you get something to eat. They still need to hear these things, even if they're in the caliphate or if they're not in the caliphate. So I developed Sons and Daughters of the World because it was clear to me that the Danish people, the public, they didn't know what was going on. And I had to do something about it. So I had to debate. When I went public in March last year, I set up my webpage. There's a forum on there. There is stories, private stories from other parents. There's links. There's contact info so people can contact other people. The worst thing about all this is there's no death certificate. I can't bury my son. I think it's my job to bury my son with respect and love. And I can't do it. It's not as if I have a son that's died in a car crash. That I would know that the police would be there, that there would be a car that's crashed. I would know that he would be in the chapel. I would know that there would be an incident police report. I would know that I would want to bury my son in a Muslim graveyard because he's Muslim and I need to pay him the respect. I would know that I would pick out a gravestone and have a little, you know, have a bird on the gravestone. I would know these things. This is a natural process. But you don't have this. We don't have a body. We don't know if they're actually dead. We just know we're not connected in the way we were before. So we have to find. Thank you very much. Thank you very much. We have to find other ways to go on living, go on navigating throughout what's going on. I just think it's my right as a mother. I want to bury my boy because he's my son and I want to send him off in his future past. Thank you. Thank you very much. On ne peut qu'écouter. On ne sait pas comment réagir. Ces histoires sont terribles. Et je pense que ce qui est très frappant, c'est hier, quand j'ai rencontré ces dames, elles étaient comme n'importe lesquelles d'entre nous. Elles avaient l'air d'être là, heureuses, entre guillemets. Et on sait toute l'immense souffrance que tout cela peut contenir. Alors, madame Malika Malmi, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes donc belge et votre fils Yassine est parti. Mais vous, contrairement aux dames qui ont parlé avant vous, vous ne savez, vous êtes toujours sans nouvelles de votre fils. J'ai récemment eu des nouvelles, ça ne fait pas longtemps que, ça fait deux jours qu'il m'a donné des nouvelles. Il ne m'avait pas donné de nouvelles parce qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas prendre contact avec moi. Il était blessé, il ne pouvait pas prendre contact et récemment, il a pris contact pour me dire qu'il allait mieux et qu'il était toujours en vie. Et donc, vous avez des contacts avec lui directement de Syrie ? Par Messenger, tout simplement. Vous êtes sûre que c'est lui qui vous parle ? Oui, parce que je pose des questions bien spécifiques pour savoir si c'est lui, parce qu'on a toujours un doute que ce n'est pas la bonne personne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti ? Pour quelles raisons ? Parce que c'est toujours les mêmes histoires qui se ressemblent, c'est une mauvaise rencontre ? C'est une manipulation qui a été faite par certaines personnes qui les ont endocrinées, qui les ont manipulées, qui ont changé leur manière d'être et de voir. Parce que moi, mon fils n'était pas du tout dans le contexte extrémiste. Il priait de temps en temps, comme tous les jeunes, comme moi-même, quand j'étais à son âge. Et mon fils a été en peu de temps de criner, manipulé, parce que c'était plus ou moins de juin à août, quand il est parti. Qu'ils l'ont fait changer sa manière d'être, parce que lui, il était un garçon très joyeux, très vivant. Il aidait beaucoup ses amis, les gens à l'extérieur. Il chantait, il a même sorti un disque. Pour dire que c'était pas un garçon... C'était un garçon ordinaire, comme tout jeune. Il n'avait pas de problème avec la police, il n'a jamais eu de... C'était un garçon totalement intégré, comme on dit aujourd'hui dans le... Bah oui, oui, oui. Et là, est-ce que vous essayez quelque chose ? Est-ce que vous tentez de le faire revenir à la raison, puisque vous avez contact avec lui ? Quels sont les moyens, puisque vous savez qu'il est encore vivant, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Dans quel état d'esprit vous vivez ? C'est une attente ? C'est un espoir qu'il revienne ? J'ai un espoir qu'il revienne un jour, malgré qu'il ne peut pas, par rapport à l'État, parce que l'État n'aide pas, puisqu'il est automatiquement emprisonné. Maintenant, il donne une condamnation de 5 ans qui peut aller jusqu'à 15-20 ans. Ça, c'est en Belgique, donc ? Oui, en Belgique. Récemment, un jeune qui était absent a été condamné à 15 ans, et les recruteurs ont été condamnés à 10 ans. Les recruteurs prennent moins de... Prennent moins que ceux qui ont été endocrinés. C'est ça, le grand problème chez nous, en Belgique, que l'État ne fait rien pour que ces enfants aient l'espoir de revenir, parce que malgré s'ils veulent revenir, le groupe où ils sont ne les laisse pas venir, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été tués en essayant de revenir. Donc, finalement, le problème, c'est aussi que, du côté des pays européens, on bloque tellement le retour des combattants que, finalement, ils ne reviennent plus de peur d'être emprisonnés. Oui, énormément, parce que, déjà, l'État, il y a certains ministres qui leur disent « Oui, ils doivent rester là-bas, on n'a rien à faire ici », qu'ils n'ont plus rien là. Et en donnant ces condamnations, comme ils disent, eux, on donne des exemples, il faut faire l'exemple plutôt avec les recruteurs qui ont engendré ce problème. Ce ne sont pas les jeunes qui ont été manipulés par ceci qui doivent subir. C'est une chose qui doit être revue et que l'État doit revoir leur loi, entre guillemets. Mais vous savez, vous avez une idée de qui sont les personnes qui ont recruté vos enfants ? Oui, oui, moi, je suis le procès. J'ai suivi le procès de Jean-Louis Denis depuis le début. Ah, il a été arrêté, donc ? Oui, 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 parce que j'ai été partie civile contre ces gens. Et je suis de nouveau partie civile contre une autre personne qui est Zerkani, pour l'instant, qui est un procès qui a débuté ce mois-ci. Et on a découvert que l'État, malheureusement pour moi, qui avait beaucoup d'espoir, parce que je dis mon pays, est là pour me défendre encore en cas de problème. Je découvre que l'État a des enregistrements, a des preuves, comme quoi ceci, cette manichénation qui a été faite, a été... Ils savaient que tout ça se faisait et qu'ils n'ont pas arrêté, parce que ceci a été quand même chez eux depuis 2007. Et nos jeunes commençaient à partir depuis 2011-2010. Alors pourquoi l'État n'a rien fait ? Et ça, je trouve ça vraiment malheureux, parce que si, comme eux disent, on a trop de chômage, c'est pas par les jeunes qu'il faut commencer. Les jeunes débutent leur vie. On doit leur donner un espoir et pas les rejeter comme ils le font. Donc, madame Nazia Beljid, vous êtes tunisienne, donc mère de Mohamed, qui est mort, lui, en Syrie, en octobre 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Parce qu'évidemment, c'est un autre territoire, parce que les trois enfants de ces trois dames sont partis d'Europe, alors que vous, il est parti de Tunisie, donc d'un pays du monde arabe. Et je pense qu'il a traversé la Libye, qui est aussi, je pense, un passage obligé de beaucoup de djihadistes tunisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 crazy like this is, you feel alone, you have no one to talk with, you have no one to vent, you can't talk about beheadings, you can't talk about a video you've seen or several videos to try and find your son or your daughter, you have to go through madness trying to find information and normal people they can't relate to these things this is barbaric but you need to be aware that there are signs even though we are aware that there are signs, they will change these signs, so for rolling up your trousers is the correct way to wear the dress code, the Salaf dress code our recruiters are now aware that we know that they know, but we need to adjust the whole fact of the recruiters, in Denmark we know the recruiters I know who recruited my son several of them are trafficking money they have been in ongoing terror cases, but still they're walking the streets and they're walking the streets because they're covered under international laws or freedom of speech or I can't remember the last one but we need to make sure that people are aware that this is going on it's not it's not going on behind closed doors it's on the streets and it's our boys and it's our girls and they can't win our boys and girls have been pushed into this war they can't win they will die if we don't stop this they will and ISIS is ruining families all over the world we have to stop them it's true we have to stop them it's true qu'on a parlé que des hommes mais il y a des filles aussi qui sont il y a d'autres questions je crois oui bonjour d'abord merci pour ces témoignages qui sont courageux et poignants en même temps ce qui est très intriguant ce qui est dans dans cette dans cette assemblée c'est qu'on voit devant nous des mères ordinaires dont les fils se sont ralliés à l'organisation la plus dangereuse aujourd'hui de l'histoire du terrorisme islamique ça nous pousse à réfléchir aux causes profondes de ce phénomène et du coup j'ai envie de poser trois questions différentes à chacune d'entre vous dans le cas de madame Véronique j'ai envie de vous demander dans quelle mesure vous pensez que le vide spirituel en France en Europe la déchristianisation de l'Europe a mené votre fils comme d'autres à se convertir à l'islam et à être manipulé et dans et à quel enfin qu'est-ce que vous avez fait vous de votre côté pour inculquer la religion catholique à votre enfant ma deuxième question s'adresse à j'ai oublié votre prénom excusez-moi Malika je voulais vous savoir justement est-ce que le fait que vous soyez d'origine tunisienne que votre marocaine pardon a joué un peu a pesé dans la balance c'est-à-dire est-ce que votre fils sentait qu'il était marginalisé de par son origine maghrébine ou pas et la troisième question que je pose à madame la danoise c'est en ce qui concerne votre fils encore une fois vous dites qu'il a été que tous vont et meurent là-bas mais ils sont aussi en train de tuer là-bas ils sont en train de torturer qu'est-ce qui comment vous expliquez ça comment vous expliquez que votre fils en soit arrivé là est-ce qu'il vivait aussi un problème une certaine crise identitaire ou un certain vide spirituel et encore une fois je pose la même question que j'ai posé à madame Véronique la place du christianisme dans tout ça merci vous allez répondre dans l'ordre peut-être madame Roi oui alors pour répondre à votre question vos questions sur la place du christianisme donc possible qu'il y ait un vide spirituel en France en particulier ça peut être une des raisons de son choix de conversion mais je ne suis pas sûre que la conversion soit le problème d'autre part je ne suis pas sûre que ce soit la conversion le problème c'est plutôt après les gens qui l'a fréquenté qui ont changé sa conversion en un combat pseudo politique là où vous me permettez j'ai un peu moins aimé votre question il y a un peu de vous semez un peu de culpabilité chez les parents et nous en particulier on n'est pas responsable de ce que sont devenus nos enfants pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint l'état islamique c'est une question qui n'est jamais sans réponse en nous mais ce n'est pas parce qu'on n'allait pas à la messe tous les dimanches par exemple qu'il est devenu ce qu'il est devenu nous on l'a élevé dans la liberté de culte on est de tradition catholique moi j'ai un père qui a fait le petit séminaire donc qui connaissait très bien la religion qui en parlait beaucoup avec lui simplement il n'y avait pas d'obligation est-ce une erreur est-ce pas une erreur c'est un débat philosophique à la limite mais je n'ai pas envie de me sentir coupable de quoi que ce soit vous voyez ce que je veux dire donc la question n'est pas là et n'oubliez pas que je fais une précision au passage les radicaux dont on parle depuis tout à l'heure qui sont sur notre territoire ce sont des filières organisées rémunérées donc les gens qui les radicalisent n'ont bien évidemment pas de quête spirituelle d'ailleurs eux ils ne partent pas en Syrie ou en Irak ils restent bien au chaud en France avec les allocations ils travaillent ils ont pignon sur eux parfois ils sont imams ou pas mais enfin je veux dire ils sont payés jusqu'à 10 à 15 000 euros par tête de jeunes qu'ils font partir nos enfants sont vraiment des victimes c'est des macros d'une certaine manière oui c'est la mafia c'est absolument de la mafia alors après comment nos gamins peuvent devenir autres là-bas c'est vrai que c'est une question qui est cruelle parce que on ne n'est pas terroriste on le devient pourquoi on le devient si vous avez la réponse je la veux bien il y a je ne sais pas il y a un vide spirituel certainement dans nos sociétés pas simplement en France il y a un vide aussi idéologique mais au sens pas religieux du terme pourquoi ce bâton aujourd'hui est-ce que le monde est encore suffisamment éthique est-ce que nos gamins ils dénoncent tout ça après ils se trompent de chemin pour le vous voyez mais beaucoup de spécialistes disent il y a quelques années ils seraient partis combattre franco ils auraient quand vous voyez la manière dont les jeunesses communistes ou les jeunesses fascistes étaient enrôlées il y a beaucoup de similitudes c'est ce qu'on appelle l'islamisation de la radicalité oui voilà donc mais c'est très compliqué de faire si vous voulez des schémas parce qu'on a tendance à mettre des gens dans les cases or il y a beaucoup de parcours et les solutions sont multiples aussi donc il faut faire attention est-ce que vous posez justement une question par rapport à cette éducation très tolérante c'est-à-dire vous dites que vous avez accueilli très honorablement la conversion de votre fils mais est-ce que après coup vous vous posez aujourd'hui la question de si jamais il fallait peut-être on va dire être un peu plus un peu plus dirigiste un peu plus un peu moins libéral je vous dis ça parce que j'ai moi-même été élevé dans cette culture de liberté de culte après j'ai fait mon choix et mon cheminement mais aujourd'hui je me dis que mes enfants je ne les élèverai pas comme moi j'ai été élevé donc j'aimerais juste enfin votre cas est un cas extrême mais justement est-ce que ça vous a poussé à vous poser cette question voilà bien sûr je me suis posé cette question son papa y compris mais là encore je vous dis nous ne nous faisons pas de reproches notre fils aîné nous a dit papa maman vous n'avez rien fait et d'ailleurs notre fils nous a dit parce qu'on lui a posé la question pourquoi ce choix religieux pourquoi il nous a dit c'est grâce à nous parce qu'on lui a ouvert l'esprit sur ce qu'il y avait non vous voyez j'entends sur la conversion pas le reste et après nous on avait qu'une volonté avec notre fils si vous voulez c'était de ne pas le braquer non pas qu'on craignait le départ mais on commençait à en parler déjà en 2013 début 2014 jamais je n'imaginais ce que je vivrais aujourd'hui jamais je n'imaginais que mon fils mourrait à 23 ans vous voyez c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir par contre ce qui m'a alertée c'est la radicalisation de sa pratique avant la radicalisation idéologique et j'ai été consulter la grande mosquée de Paris j'ai été m'informer pour savoir si tout ça était bien normal de pratiquer comme ça j'ai vu l'association jeune musulman qui l'avait fréquenté on l'a laissé se radicaliser on ne m'a pas alerté vous faites d'ailleurs des reproches un petit peu aux instances islamiques modérées de France de n'avoir rien fait et même à la limite de fermer les yeux mais on ferme les yeux parce qu'il y a une omerta totale parce que ils disent bon il est pieux il est radical mais bon vous voyez on ne dénonce pas en France ils ont tardé à parler et moi avec mon mari et d'autres parents français on se bat beaucoup là dessus parce qu'on a besoin de l'aide de tout le monde des politiques des religieux c'est pas religieux pour tous les gamins qui partent le nôtre était dans une quête effectivement spirituelle donc il aurait pu très bien pratiquer son islam en France simplement on lui a dit si tu ne pars pas tu n'es pas un bon musulman les autres questions alors c'était à vous la deuxième question je pense madame oui je pense que monsieur parle d'intégration mais moi je n'aime pas ce mot parce que mon fils est né en Belgique il est belge il a eu des amis belges italiens français de toute nationalité je ne pense pas que c'est un problème d'intégration je pense que c'est un problème d'endocrinement le problème de mon fils a été une manipulation ses amis il avait de toute nationalité il n'avait pas de problème de justice alors je ne vois pas où est l'erreur je ne la vois pas c'est ce que les médias les médias veulent propager mais ce n'est pas ça parce que mon fils était tout à fait normal une question est-ce que la raison peut-être enfin peut-être la raison est-elle le manque de sens à la vie ou bien le manque de but dans l'existence ou bien on est entraîné par l'aventure et cela peut-être une des raisons à mon avis ce n'est pas essentiel parce que mon fils avait il travaillait je vous ai dit il a sorti un disque c'était un enfant normal il n'y avait pas de quoi qu'il fasse ce qu'ils ont fait il n'y a pas une personne bien typique que vous pouvez dire c'est un délinquant ou bien je ne sais pas moi il n'y a pas parce que quand on parle avec les autres parents la plupart des jeunes sont normaux ceux qui partent maintenant ils ont d'autres buts mais ceux qui sont partis avant 2014 c'était dans un but humanitaire ils n'avaient aucun but ils n'allaient pas pour tuer ça il faut bien comprendre que ces jeunes là sont partis pour aider le peuple syrien c'est pas pour aller tuer ceux qui tuent maintenant c'est plutôt la Russie l'Amérique et les autres qui sont en train de tuer le peuple syrien et ça je crois que les gens se trompent beaucoup qui sont en train de faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada This is the truth from the beginning. We don't know what really happens when they come down there. There's been several reports of... They've been showing videos of beheadings or raping or slavery, and then they're told this is Bashar or this is Nusra or this is someone else. It's not very hard to choose sides. Do you know what I mean? If you see a child molested and you're told again and again and again that that's Bashar or that's Nusra, it's not that hard to choose side because you want to save that child. You want to save these people. You want to make sure that they can have something to eat. They're starving. Have you seen the camps down there? They're miles long. Huge camps. It's devastating. And our boys and daughters... We're all talking about killing here and terrorists. I'm kind of sick and tired of it because what if our boys and girls are trying to build something new? Isn't that a beautiful thought? That they want to do something to create a new world. That they want to do something to stop all the killing. Everything that's gone wrong. They're trying to create an utopia. A caliphate. They're trying to do a good thing. To be the best Muslim. To be the best person. I think that's pretty beautiful. I do not... Well, don't get me wrong. I condemn a terrorist act. I do. But this is my son. I have been told that he hasn't killed anyone. As if that's... As if it's okay. Do you know what I mean? But it kind of is. But I will defend my son any day. I'm so sorry. I will. He's my boy. Period. I will show you to make things clear. There's a big difference between ISIS and Islam. ISIS is not Islam. And ISIS is not even a religion. So we cannot under the excuse of freedom of expression to allow our children to go to ISIS. Or to go to a mosque and hear a sheikh. Or even a priest if he's putting a cross and using terrorism to go there under certain conditions. I guess you, as mothers, have a certain message now to protect the rest of your family. Your children, you can always pray for your children. But you have to protect the other, your children, the one who, you know, and the children of Europe. And here, when we stress on the idea of neutrality, which is al-hayad, which is that not every foreigner should interfere in the business of another country. In this moment, I guess, true peace will become real. And I guess since you are mostly Europeans, three of you are Europeans, the Denmark mother is saying that they are walking on the streets of Europe. And the government is not doing anything for them. So I guess you have the European Court for Human Rights. The European Court for Human Rights, it allows the individuals to give a lawsuit against the government when it sees there are many... And finally, Mrs. Rosie, there are the Lebanese people in the Syrian countries. Before we think about the same reasons, I hope that this world has a diplomat in Lebanon. The Syrian countries are available. We can't do that. We don't know what the reason for the Lebanese and the 600 M. We don't know what they will happen. We hope that we help us with this topic. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501